Chapitre 21 24 juin 2014 Adrien a encore la tête pleine de la visite de la caverne du Dragon, les galeries aménagées par les soldats allemands, les uniformes en vitrine, les photos du champ de bataille. Il a même vu des images de Corbony, après la guerre. Le car sur le parking est toujours là, mais le chauffeur se fait attendre et pas mal d'élèves se sont dispersés. Tom est absent aujourd'hui. Il s'est cassé une jambe en jouant au foot. Du coup, Adrien est avec Sarah. « Si on allait dans le bois derrière le musée ? » dit-elle. « On pourrait peut-être retrouver les ouvertures des galeries allemandes qu'on a visitées ? » « Je ne sais pas, » répond-il. « C'est autorisé ? » Elle osse les épaules. « Regarde, il y a plein d'élèves qui y sont déjà. » Elle s'avance vers le bois et il lui emboîte le pas. Il descend une pente, c'est la fameuse crête où les Allemands avaient pris position pour tirer sur les Français qui montaient à l'assaut. « Tu te rends compte qu'on marche là où des milliers de gens sont morts ? » « Ouais, » répond Adrien. « Ici, c'est un vrai champ d'obus. » Il croise d'autres élèves, des amoureux qui se bécotent derrière les arbres, et même Willy, qui cherche des munitions abandonnées, comme si on en trouvait encore facilement un siècle après la guerre. Il a été exclu trois jours du collège après l'incident de l'autre jour, mais ça ne lui a rien appris du tout. Et puis, Adrien la voit, tout à coup, dressée devant eux. Marion se tient là, debout, qui l'attend. Les deux classes font la sortie pédagogique ensemble, mais Adrien l'a invité dans le quart. « Je vous laisse, » dit Sarah. Et elle chuchote à Adrien. « Elle va te demander de sortir avec elle. » Puis elle file devant eux. « Je crois qu'on devrait parler tous les deux, » dit Marion avec un sourire. « Parlez, parlez. » « Pourquoi les filles veulent-elles toujours parler ? » « Je voudrais que tu rencontres Franck. » Il soupire et regarde ses chaussures. Évidemment, elle est toujours avec son Franck. Pendant une seconde, il avait presque cru que le cauchemar était fini. « Tu ne lui as jamais adressé la parole, » proteste-t-elle. « Je ne m'entends pas bien avec ses amis et je voudrais lui présenter les miens. Seulement, toi, tu l'évites à chaque fois. Tu refuses de... » « D'accord, » dit soudain Adrien. « Si elle a besoin de lui, alors il sera là. » Et puis, après ce qu'elle a fait à la pharmacie, il lui doit bien ça. « Quand tu veux. » C'est à ce moment-là qu'il entend Willy et ses deux copains qui remontent la pente en courant et en gloussant. « Salut, Adrien. » Fait-il « La bise à ta copine Roquine. » Et il éclate de rire avant de disparaître. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? » demande Adrien. « Il parle de Sarah. » « Ne change pas de sujet. » Fait Marion. « Attends, c'est bizarre. » Il se met à courir dans la direction d'où venaient Willy et ses copains. Marion a ses trousses. « Tu m'écoutes, Adrien ? » Il débouche sur un chemin caillouteux où deux gros engins de chantier sont à l'arrêt devant un tas de terre. Les ouvriers sont partis. Il met ses mains en porte-voix et appelle autour de lui. « Sarah ! » « Tu crois qu'ils lui ont fait quelque chose ? » demande Marion. « Au secours ! » fait une voix étouffée. Adrien s'approche et à ses pieds, il aperçoit une plaque d'égout en fond honte. « Sarah ? C'est toi ? » « Adrien, s'il te plaît, sors-moi de là. Ils m'ont poussé dans un trou et ils ont refermé derrière moi. Je n'arrive pas à soulever la plaque, c'est trop lourd. » « Ah ! Les petits cons ! » fait Marion. « Je vais tirer la plaque vers moi ! » dit-il à Sarah. Il cherche une prise pour la soulever. Normalement, il y a un trou au milieu pour y glisser les doigts. Mais il s'aperçoit que Willy a fait exprès de coincer un caillou dedans. « Marion ! » dit Adrien. « Va prévenir les profs ! Moi, je reste avec Sarah, je vais essayer de la tirer de là ! » Marion court vers le musée. « Alors ? Tu y arrives ? Je crois que je vais avoir une crise d'asthme ! » fait Sarah. Il essaie d'ôter le caillou, mais il est complètement bloqué. « Je ne peux pas l'ouvrir ! Tu as de la ventoline ? » La plaque est trop lourde pour pouvoir la tirer à lui sans une bonne prise. Il ramasse un autre caillou pour déloger celui de Willy. Après tout, en cognant très fort, ça devrait le faire partir. C'est à ce moment-là qu'il entend Sarah tousser. « J'ai les yeux qui piquent ! » Adrien se fiche sur place. « Tu... Tu es enrhumé ? » « Non, pourtant, c'est bizarre ! » « Tu tousses et tu as les yeux qui piquent ? » « Oui, ça pue ici ! » « Qu'est-ce que ça sent ? » « Je ne sais pas. Le moisi, je dirais. » « Une odeur de foin coupé ? » « Ouais, exactement, coupé et moisi. Tu la sens aussi ? » Un frisson lui remonte l'échine. Le phosphène est un gaz de combat qui a une odeur de foin coupé. Les premiers symptômes chez l'homme sont une irritation de la gorge et des yeux. C'était l'arme chimique la plus utilisée par les deux armées pendant la guerre. On en retrouve des obus tous les ans sur les anciennes zones de combat. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il n'est pas en train de se monter la tête pour rien ? « Sarah, écoute-moi bien. C'est très important. Tu as de la lumière avec toi ? » « Oui, avec mon smartphone. J'ai une application lampe de poche. » « Décris-moi précisément l'endroit où tu es. » « Mes yeux me font mal, mais je vais essayer. » « C'est une grosse canalisation en béton, assez grande pour que je me tienne penché. Il n'y a pas d'odeur d'égout. Je pense qu'elle sert à drainer les eaux de pluie. Mais elle est cassée de partout et remplie de terre. » Adrien jette un regard aux deux machines de chantier juste à côté. Elles ont dû remuer la terre. Peut-être que c'était un chantier pour déterrer une canalisation abîmée ou la remplacer. « C'est tout ce que tu vois ? Regarde bien partout. Oh, dis donc, il y a un drôle de truc tourouillé dans la terre. Ne le touche pas, surtout ! » hurle Adrien. « C'est en métal ? Genre 30 ou 40 cm de long ? Pointu au bout ? Couvert de terre ? Oh non, tu crois que ça pourrait être un vrai obus de la gare de 14 ? » Adrien, sur la panique, lui montait la tête. Plus question de taper à grands coups de cailloux sur la plaque. Si c'est bien un obus, le moindre choc peut le faire exploser. Marion revient en courant avec la prof d'Histoire Géo. « N'approchez pas ! » crie Adrien. Crie Adrien en faisant de grands gestes avec les bras. « Sarah dit qu'il y a peut-être un ancien obus à l'intérieur. » « Oh mon Dieu ! » s'écrit la prof. Elle est toute rouge et toute essoufflée. Son chemisier sort de son pantalon. « Ne reste pas là, Adrien ! » dit-elle. « Il faut évacuer le bois. Je vais appeler les secours ! » Mais Adrien ne bouge pas d'un pouce. « Il y a autre chose, madame. » « Adrien ! » hurle Marion. « Fais ce que te dit ta prof. Mets-toi en sécurité. » Sarah m'a décrit les premiers symptômes d'un empoisonnement en phosphène. « Quoi ? » fait Sarah dans le collecteur. « C'est quoi le phosphène ? » Elle se remet à tousser. « Ne dis pas de bêtises ! » dit la prof, complètement paniquée. « Tu t'es mis des idées en tête avec tes histoires. Viens ici et laisse faire les gendarmes. » « J'espère que je me trompe, madame. Mais je ne crois pas. Je connais par cœur tout ce qui touche la Première Guerre mondiale et vous le savez. » La prof acquiesce lentement de la tête. « Oui, Adrien. Je le sais. » Elle se souvient sûrement de sa démonstration au tableau, de sa carte de France et de tous les détails qu'il a donnés. « Je pense que je peux aider Sarah. Je ne peux pas te laisser faire ça. Si je ne reste pas, elle peut mourir. » La prof lui dit finalement. « Dès que j'en ai fini avec les autres, je reviens et je te tire de là. » Elle emmène Marion et sort son téléphone de son sac. « Sarah ! » dit-il. « Tu es toujours là ? » « Évidemment ! Où tu veux que je sois ? » « J'ai une mauvaise nouvelle. » « Quoi ? C'était sérieux cette histoire d'empoisonnement ? » « Je crois que c'est peut-être un obus chimique et qu'un peu de gaz s'en échappe. » « La prof a appelé les secours, mais en attendant, voilà exactement ce que tu vas faire. » « Du gaz ? Tu veux dire du gaz de combat ? Mais alors je vais mourir ? » « Calme-toi, je t'en supplie ! » crie-t-il. « Je me trompe sûrement, mais on va quand même faire comme si j'avais raison, juste au cas où. D'accord, Sarah ? Je veux t'aider, seulement il faut que tu te calmes. » « Ok, ok ! » « Je suis... Je suis calme. » Adrien prend une grande respiration pour lutter contre la panique et dit « Le phosphène n'est mortel qu'à haute dose. À petite dose, on peut en réchapper. » « Mais on reste handicapé toute sa vie, hein ? » « Dis-moi la vérité, Adrien ! » crie-t-elle d'une voix aiguë. Évidemment, fibrosse pulmonaire, maladie respiratoire chronique. Comme elle fait déjà de l'asthme, elle pourrait finir le reste de sa vie en fauteuil roulant, avec un masque et une bouteille d'oxygène dans le dos. « Ne pas s'affoler, » se dit-il, réfléchir calmement. Et s'il est rationnel, Sarah est là-dessous et je dois l'aider. « Si on en respire seulement un tout petit peu ? » répond-il finalement. « Il n'y a pas de séquelles définitives. » « Ça, il sait que c'est vrai. Tout dépend de la dose absorbée. » « Bon alors, qu'est-ce que je dois faire ? » demande Sarah avec une note d'espoir dans la voix. Adrien avale sa salive. La trouille lui fait trembler les mains. Une sueur froide lui coule dans le dos. Mais pour ne pas effrayer Sarah, il se force à poursuivre d'une voix parfaitement calme, en parlant lentement et en détachant bien les mots. « D'abord, tu vas essayer de t'agiter le moins possible pour que ton corps ait moins besoin de consommer d'air. Ne pas s'agiter. Respirez moins. Ok, c'est logique. J'ai compris. » Et ensuite, il essaie de se rappeler tout ce qu'il a lu sur Internet. Cette saleté de phosphène. Comment peut-on lutter contre ? Quelques astuces lui reviennent en mémoire. « Ensuite, le gaz est plus lourd que l'air, donc il a tendance à se déposer vers le bas. Alors tu vas retenir à ta respiration, t'éloigner le plus possible de l'obus et te mettre à respirer à l'endroit le plus élevé que tu peux trouver. D'accord, je vais avancer dans la canalisation. Elle remonte un peu avant de se boucher, mais tu ne m'entendras plus, toi. Tant pis, je vais essayer de la suivre moi aussi et j'appellerai très fort. Si jamais tu m'entends, tu me réponds, d'accord ? D'accord. Adrien s'avance le long du chemin en supposant que la canalisation suit son tracé sous la terre et il pousse un cri de joie en trouvant une seconde plaque de fonte sous ses pieds, une dizaine de mètres plus loin. Il se précipite pour essayer de la soulever, mais elle est très vieille et toute usée. Il se rend vite compte qu'avec le temps, elle s'est complètement bloquée. Il y a cependant un petit trou au milieu, tout encrassé de terre, compact, et ça lui donne une idée. Sarah ! hurle-t-il. Tu m'entends ? Je suis juste là ! fait la voix de Sarah sous ses pieds. Il ferme les yeux et pousse un soupir de soulagement. Elle est toujours vivante. Tu vois la trappe en fonte ? Oui, je suis dessous ! Parfait. Il sort de sa poche la clé de sa maison. C'est le seul objet dur et pointu qu'il a à sa disposition. puis il l'utilise pour dégager la terre du petit trou, suant et soufflant, s'acharnant en serrant les dents. Éteins ton smartphone et regarde en haut, maintenant. Est-ce que tu vois quelque chose ? Elle ne lui répond pas tout de suite. Puis il entend. Oui, je vois un tout petit peu de lumière au-dessus de ma tête. C'est un trou. Ferme les yeux et respire par là. Vite, je reviens dans une minute. Il fonce dans le bois comme un fou, les yeux rivés au sol, cherchant n'importe quelle tige creuse qui pourrait faire office de tuyau. Il va si vite qu'il ne voit pas Marion qui descend la pente et il lui rentre dedans. Hé, attention ! dit-elle en se massant le ventre. Qu'est-ce que tu fais là ? crie-t-il complètement affolé. C'est super dangereux de rester ici et retourne avec les autres. Laisse-moi t'aider ! Répond Marion. Après, je te promets de partir. Jure-le-moi ! Sur la tête de ma mère ! dit-elle. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Il me faut un bambou, une tige, n'importe quelle plante qui soit creuse pour que Sarah puisse respirer dedans. Elle sort de son sac à doux une mini-brique de jus d'eau-pomme. Je n'ai pas de bambou mais j'ai une paille en plastique ! dit-elle en lotant de son emballage. Tu crois que ça ferait l'affaire ? Marion, tu es génial ! Il lui arrache des mains. Maintenant, fiche le camp. Tu as juré sur la tête de ta mère. Il retourne à la vieille plaque de fonte puis il glisse un bout de la paille dans le trou, tient fermement l'autre bout de la main et crie à Sarah. Mets la paille dans ta bouche et respire par là, vite ! Dans ses doigts, la paille en plastique remue un peu et bientôt, il sent un souffle d'air passer à l'intérieur à intervalles réguliers. C'est bien, impeccable, tu te débrouilles comme une star. Ne parle plus, maîtrise ton souffle et respire uniquement par la paille. Moi, je vais rester là. Le mouvement d'air s'arrête soudain. Mais si l'obus explose, tu seras tué toi aussi ! crie Sarah. Remets tout de suite cette paille dans ta bouche, je t'interdis de la lâcher. Tu veux mourir empoisonné ou quoi ? Quand les gendarmes arrivent avec leurs petites biches et leurs masques à gaz, ils trouvent Adrien, toujours couché sur la plaque de fonte avec sa paille dans la main. Viens, mon garçon, c'est fini ! dit un adjudant en lui plaquant un masque sur le visage. On va s'occuper de ta petite amie. Ce n'est pas ma petite amie ? répond Adrien. Il se laisse conduire jusqu'au groupe d'élèves qui l'attend sur le parking. Devant le musée, d'autres gendarmes déroulent une bande jeune pour établir un périmètre de sécurité. Il y a aussi une voiture des pompiers et même le Samu. Tout le monde regarde Adrien avec de grands yeux stupéfaits. Il y en a même qui prennent des photos avec leur téléphone quand il ôte son masque. « Adrien ! » lui crie Marion dans la bande jeune. Dès qu'il arrive à sa hauteur, elle se précipite sur lui, ouvre grand ses bras, mais elle s'arrête à un millimètre avec un air embarrassé. « Salut ! » dit-il. C'est un peu nul, mais c'est tout ce qu'il arrive à dire. Marion a un sourire jusqu'aux oreilles, mais ses joues sont encore couvertes de larmes. « Tu... tu m'affiches une de ces trouilles, espèce d'idiot ! » Elle lui donne un petit coup de poing dans l'épaule. « Ne recommence jamais ça ! » Alors, ses larmes jaillissent de nouveau. Quand deux infirmiers emmènent Adrien, elle détourne la tête. « Cher Adrien ! » commence Adrien ce soir-là. « Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'incroyable, et c'est grâce à toi que Sarah est encore en vie. » il raconte sa journée. Puis il envoie une documentation détaillée sur la guerre, son déclenchement, son déroulement, les endroits à éviter, et il termine par « Il ne reste plus très longtemps avant que les Allemands ne déclarent la guerre à la France et n'envahissent la Belgique. En fait, j'espère presque que tu es déjà loin et que cette laine ne t'arrivera jamais. Je ne sais pas si nous pourrons encore nous écrire un jour, mais si ce n'est pas le cas, je veux que tu saches que tu m'as aidé beaucoup plus que tu ne le crois. Tu as été la chance de ma vie. Ton ami pour toujours, Adrien.